Lundi soir, 26 juin, un peu après 4 heures. Charlotte travaille dans la chambre de tente, Anne et moi écrivons. Anne, un poème qui commence par « O s'annonce le soir, rayonnez le soleil ». Moi, la vie d'Augustus, seul m'étant premier. Je te fais gréder ! Je suis entrée par hasard, Émilie ! Écoute-moi ! Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tu n'es plus rien pour moi ! Plus rien ! Laisse-moi entrer. Je n'ai jamais rien lu de pareil. Veux-tu me laisser entrer un subcontable tête de mule ? Il faut que ce soit publié, espèce de sœur ! Il faut que ce poème soit publié ! Il faut qu'on publions ! J'aimerais tellement que nous puissions faire quelque chose. Peut-être pas de grande chose, mais quelque chose. Vous avez un frère ? À quoi peut-il bien ressembler ? Il est déréglé comme le vent et secret sur ce qu'il fait la nuit. J'ai donc désormais deux sœurs de charité. Formidable ! Monsieur Robinson est mort ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Il est mort ! Lydia est libre ! Nous sommes libres ! Toi et tes sœurs, vous avez été élevés comme des pommes de terre dans une cave. Vous ne savez pas ce que c'est que un véritable amour. Il y avait longtemps que je n'avais fait une promenade aussi agréable. Charlotte et moi gagnons notre vie. Mais Emilie à la maison est aussi occupée que nous. Elle travaille autant que nous. J'ai les mêmes défauts qu'il y a quatre ans. Mais j'ai gagné en sagesse, en expérience. Et je ne suis plus maîtresse de moi-même. Anne ! Emilie ! Vous désirez ? Je suis Charlotte Bronté. Voici Anne. Nous sommes trois sœurs. Il n'y a pas d'homme. ... ... ... ... ... ... ... ...